Personne directement concernée, merci. Je passe la parole à madame Vergia pour une minute. Merci madame la présidente. Nous examinons une nouvelle fois le rapport annuel sur droit de l'homme et démocratie. On peut se féliciter d'un certain nombre d'éléments, mais ce qui m'inquiète c'est la contradiction avec la réalité d'un nombre croissant de politiques européennes. Un seul exemple. Je lis page 14 du rapport qu'on se félicite de la réaction de l'UE à la visite que le président El-Bechir a effectuée en Afrique du Sud. Non tact. Mais dans le même temps, l'UE est en train de passer un accord avec le Soudan pour financer son armée sur fonds de développement, ce que M. Mimika appelle « Développement et security go hand in hand ». Que l'on retrouve dans le document de la Commission du 5 juillet dernier. Que peut-on attendre en ce domaine ? On va donner des fonds aux dictateurs soudanais pour qu'ils continuent à bombarder sa population d'Arfour et au Nil bleu. On va aider le Soudan à contrôler les migrations. Alors que de plus en plus d'Erythréens sont renvoyés manu militari en Erythrée où ils risquent leur vie. Un exemple parmi d'autres, sur la façon dont les droits du migrant sont abordés de façon systématique avec les pays tiers, ce que l'on lit à la page 19. Alors oui, les discours et les actes. Et donc la coopération avec certains États n'est pas acceptable quand ils bafouent aussi ouvertement les droits de l'homme et l'UE en la matière est de moins en moins convaincante. Merci Mme Berger, Mme Lorbiler. Merci Président. Mme la haute représentante, Mme Mogherini. Ce rapport annuel sur les droits de l'homme est un très bon document. Les différents projets de l'Union Européenne en matière de promotion des droits de l'homme sont ainsi représentés dans ce rapport. Sous-titrage MFx Merci M! Sous-titrage FR ?